Jean Zey, c'est le ministre d'éducation nationale du Front populaire de juin 1936 à septembre 1939, où il démissionne et il porte l'uniforme et il rejoint son unité comme un citoyen lambda. Au moment de la débâcle, il rejoint l'Assemblée nationale à Bordeaux. Il est de ceux qui pensent continuer la lutte en Algérie et il part sur le Massilia pour le Maroc. À Casablanca, il est arrêté par le gouvernement de Vichy, jugé de manière totalement inique pour désertion en présence de l'ennemi et condamné à la détention criminelle à perpétuité, ce qui est la condamnation du capitaine Dreyfus. Et donc on le met en prison à Rion, où il passe toute la guerre, jusqu'au 20 juin 1944, où des miliciens viennent le prendre dans sa prison et l'assassinent au coin d'un bois, alors qu'il n'avait pas 40 ans. Jean Zé naît en 1904 dans une famille protestante. La famille Zé, du côté de son père, c'était des juifs alsaciens qui ont opté pour la France en 1971. Un père courageux, puisqu'il a fondé le journal républicain Dreyfusard au début du XXe siècle. Ce père était quelqu'un, une vraie figure qui a laissé des traces à Orléans en tant que journaliste, puisqu'il était rédacteur en chef du Progrès du Loiret d'abord et de la France du Centre ensuite. Sa mère était une institutrice. Pendant la guerre, le père de Jean Zé est mobilisé. Jean Zé va publier pour sa famille un petit journal qui s'appelle Le familier, qui est assez touchant. On a ces carnets de gamins pendant la Grande Guerre, quand son père est au front, où vraiment il va détailler quasiment au jour le jour, il va faire des journals de la guerre, et raconter non pas ce que fait son papa, mais comment il voit en tant qu'enfant la Grande Guerre. Sur chaque page, il fait trois colonnes, et il raconte la guerre, il raconte les événements locaux, il raconte la chronique de la famille Zé, mais vous avez aussi des cartes, nos troupes avancent. C'est tout à fait touchant, mais c'est aussi un exercice d'écriture quotidien pour un garçon qui, en 1918, a 14 ans, qui est vraiment tout à fait important pour l'apprentissage de l'écriture. Et ça donne au style de Jean Zé une fluidité, une qualité, comme il est très intelligent. Ça lui vaudra un prix au concours général en français, et des études brillantes qui vont faire de lui un avocat. En 1928, il est avocat, il est très éloquent, il gagne des causes très difficiles à gagner. Dans ces dossiers d'avocat, on sent une passion des autres, alors on peut dire maintenant animée par les droits de l'homme, ou ce que vous voulez, mais vraiment la passion des autres, des gens ordinaires. Ce goût de l'écriture, aussi ce goût de la vie, cette éloquence comme avocat. Catherine a dit, je crois qu'il a gagné des causes à peu près perdues, mais tout ça s'est rejoint pour lui dans son engagement politique. Il entre en politique par les jeunesses laïques et républicaines, qu'il reconstruit dans le Loiret, pour lesquels il organise des réunions. Et en 1932, le Comité radical et radical socialiste le nomment comme candidat dans une circonscription qui était tenue par la droite. Et je soupçonne les classiques du Parti radical de l'avoir donné à Jean Zé parce que c'était une conscription perdue. Mais Jean Zé la gagne. Donc en 1932, il est né en 1904, donc à 28 ans, il est député. À partir du moment où il est député, il va avoir dans le Parti radical le statut d'un espoir montant et d'un jeune homme à qui on peut confier des responsabilités. C'est lui qui fait le rapport de politique générale au Congrès radical qui décide d'adhérer au Front populaire. Il entre au gouvernement en janvier 1936 dans le gouvernement Sarrault où il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Et à mon avis, c'est là que Leon Blum le remarque et se dit « Ce garçon a de l'étoffe, il faut que je le mette dans mon gouvernement. » Et il lui donne l'éducation nationale à quoi rien ne le prédestinait. L'éducation nationale limitée à l'enseignement proprement dit, c'est en 1936 un petit ministère. Ce n'est pas du tout le grand ministère d'aujourd'hui. Donc c'est un ministère dans lequel les aspects culturels sont très importants. Jean Zé, dans son ministère, passe du temps à créer une réunion des théâtres nationaux, à préparer ce qui n'aura pas lieu, le Festival de Cannes, à s'occuper aussi des musiciens, à s'occuper des musées, des beaux-arts. Il obtient du Parlement, dès l'été 1936, le vote de la progémigration de la scolarité primaire qui était fixée de 6 à 13 ans depuis Jules Ferry, qui passe de 6 à 14, et il va l'organiser de façon intéressante et intelligente. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre tout de suite une circulaire pour dire aux instituteurs « voilà ce que vous allez faire dans cette allée supplémentaire », il leur fixe trois grands principes, formation générale, préparation à la vie professionnelle, et il leur dit « innover, inventer ». L'idée que les élèves puissent être heureux d'apprendre est une idée suspecte. Mais ce n'est pas une idée suspecte pour Jean Zé, parce que Jean Zé, comme il est très intelligent, il veut bien sûr que les élèves deviennent intelligents, mais il veut des hommes complets, des hommes qui soient de bons citoyens, qui soient de bons travailleurs, qui soient de bons pères de famille. Il ne s'agit pas seulement de leur bourrer la tête. Et ça, cette conception profondément humaniste de l'enseignement, c'est quelque chose qui est très républicain. La trace de Jean Zé, elle tient aussi beaucoup à son style. C'est du niveau de la gestion quotidienne. Et là, vous avez une gestion qui n'est pas du tout une gestion autoritaire, qui est une gestion libérale. Oui, prenez des initiatives, allez-y. Bon, c'est ça. Et ça, c'est très très fort. Au moment d'un débâcle, il rejoint l'Assemblée nationale à Bordeaux. Il est de ceux qui pensent continuer la lutte en Algérie. Et il part sur le Massilia pour le Maroc. Le 10 juillet, Jean Zé est encore libre. Il est assigné à résidence, mais il va être arrêté au mois d'août, rapatrié en France. Il est donc jugé le 4 octobre 1940, condamné à la déportation, dégradation militaire. Et puis envoyé à Marseille pour prendre le bateau en direction de l'île du Diable. Finalement, on renonce à le déporter à l'île du Diable dans la mesure où Vichy n'a pas la maîtrise des mères. Et donc, on va l'emprisonner à Rion. Son avocat, qui était Alexandre Varenne, va obtenir pour lui un statut qui s'apparente au statut de prisonnier politique, même si ce n'est pas tout à fait ça. Madame Zé a pu rejoindre Rion au milieu de l'année 41. Notre mère, donc, vient quand elle peut le faire, quand elle a l'autorisation, à peu près tous les jours, avec nous deux. Il souhaite qu'on mène la vie la plus normale possible. Et ce petit jardin qu'il a réussi à cultiver devant sa cellule était aussi pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à un jardin. Il va écrire ses souvenirs et solitudes. Il va écrire un roman policier. Il va faire différentes réflexions, dont notamment un projet de grand ministère des affaires culturelles, joignant la culture et l'éducation nationale. Ça a été imprimé dans le deuxième cahier de l'OCM, l'Organisation civile et militaire, qui est un groupement de résistance tout à fait reconnu, qui fait partie du CNR en 1943. Et on ne sait pas comment le texte de Jean Zé est sorti de Rion, mais on a le texte dans les cahiers de l'OCM et on a le manuscrit dans les archives de Jean Zé. Et ça correspond exactement. Donc, il y a des contacts entre Jean Zé et la résistance. Le 20 juin 1944, la milice a décidé de supprimer Jean Zé. Il y a un registre d'écrou, et il faut donc une pièce officielle pour sortir Jean Zé. Alors, cette pièce officielle, c'est un ordre de transfert pour la prison de Melun. C'est un ordre totalement bidon, parce que la prison de Melun n'a jamais été informée qu'elle devait agueillir Jean Zé. Et cet ordre dit le transfert sera exécuté par les soins de la milice. Donc, cet ordre est manifestement un ordre d'exécution. Trois miliciens viennent chercher Jean Zé, ils le font descendre au coin d'un bois et ils vont l'exécuter, enfin, l'assassiner, le dévêtir et jeter son cadavre nu dans un puits perdu où il va être retrouvé par des chasseurs, mais non identifiés. Et il se trouve que l'assassin de Vell va être arrêté et qu'en 1947, il va donner les précisions qui vont permettre d'identifier Jean Zé. Et alors, à ce moment-là, on exhume Jean Zé du cimetière de Cusset où il avait été enterré. Après, il est enterré à Orléans et le dénommé de Vell sera jugé en 1953 et condamné à de la prison. Bon, c'est une histoire assez pitoyable. Non seulement on le tue, Jean Zé, mais on fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait aucune tombe à son nom. Donc, qu'il soit rayé complètement de la carte. Et ça, je trouve que c'est... C'est là que vous voyez que vous voyez vraiment que... Oui, c'est la haine. Il a été en but à une campagne antisémite d'une violence qu'on a même du mal à imaginer maintenant. Dès qu'il rentrait dans la vie publique, dès 1932, dès qu'il a un personnage un peu public, ça commence. Les choses qui vous font aimer sont aussi les choses qui vous font haïr. Jean Zé a quelque chose de... Comment dirais-je ? De lumineux, de lumineux, de solaire. Jean Zé, il n'y avait aucune force politique pour l'enclamer. Ploum a eu une action politique après la libération. Notre père, comme dit Antoine Proulx, n'était pas là. Il a eu une mémoire de Jean Zé, qui est réelle aujourd'hui et qui montre et qui essaye d'être l'emblème d'une gauche réformatrice, intelligente, pas sectaire et cependant dynamique. Retrouver cet homme à travers ce livre, Souvenir et solitude, à travers les films qui viennent d'être faits, sont, je crois, pour la génération actuelle, pour les jeunes d'aujourd'hui, puisque Hélène a dit qu'il était lui-même l'image même de la jeunesse d'un enseignement précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada